C'est vous, ces enfants, qu'avez été les initiateurs de tout ce progrès et qui, par votre lameur persévérant et votre esprit d'entreprise, avez transformé la steppe inculte en champ de blé ! Les chemins de la mer racontent l'histoire d'une famille valaisanne partie s'installer en Argentine en 1858. A travers leurs aventures, comme celles de dizaines de milliers d'autres au XIXe siècle, on comprend combien l'arrachement à la terre natale est douloureux. On suit cette famille dans la découverte d'une nouvelle terre pleine de promesses et de dangers. Et on ressent les difficultés d'adaptation d'une population en terre étrangère. J'avais remarqué que beaucoup de balaisans sont très touchés par les histoires de leurs ancêtres qui sont partis en Argentine notamment, mais aussi dans d'autres pays du monde qui ont immigré il y a un siècle comme ça. Et puis j'ai remarqué que ce n'était pas cohérent avec l'attitude générale qu'on a aujourd'hui par rapport aux émigrantes d'aujourd'hui. Ça a dit qu'il faut qu'ils soient comme nous, qu'ils parlent la langue que nous comprenons, pas cette espèce de paraguère remplie de go, de chi et de tcha-tcha. On est très proche de la réalité en fait. Beaucoup de paroles qui sont prononcées par les comédiats sur scène ont été réellement prononcées dans la vie, soit à l'époque par des gens, c'était écrit dans les journaux par exemple, j'ai trouvé dans des documents de toutes sortes. Et puis aussi aujourd'hui, j'ai beaucoup de paroles d'émigrants qui ont été reprises à la radio, dans les journaux aussi. On va faire rouge et vous laisse estropier pour la vie. De nombreux Valaisans sont concernés par cette problématique de l'immigration, à l'image du comédien Lucien Caron qui tenait à jouer dans ce spectacle qui le touche personnellement. Et des fois, de la viande filandreuse ou du poisson. J'ai décidé de partir en Argentine parce que j'ai un grand an qui a vécu là-bas des années. Et puis j'ai eu l'occasion de partir pour six mois. Et j'ai pu me rendre à Colombes où sont arrivées les Suisses il y a une centaine d'années maintenant. Et j'ai pu rencontrer des familles qui m'ont présenté leur vie, qui m'ont présenté ce qu'ils faisaient là-bas. Et c'était des gens qui étaient très intéressés par ce qu'on faisait, par comment on vivait aussi en Suisse. On n'a pas un message particulier à faire passer, sauf qu'on va passer un bon moment à apprendre des choses sur comment les gens vivaient à l'époque, comment ils voyageaient, comment ils défrichaient des terres, comment ils ont fait leur vie dans un monde nouveau. Projections de films, conférences, concerts, des événements sont organisés autour du spectacle, présentés par les Vilains Bons Hommes à la belle usine de Fuy jusqu'au 29 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada